Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment s'inscrire à une formation via le site de la bibliothèque départementale. Vous devez au préalable vous rendre sur le site bibliothèque.touraine.fr. Vous pouvez ensuite vous connecter ici via le bouton connexion, mais ce n'est pas obligatoire pour s'inscrire aux formations. Avant tout, nous allons voir comment rechercher et trouver la formation de votre choix dans la rubrique Formation, Catalogue du parcours bibliothécaire. Pour faciliter la recherche de votre formation, vous pouvez utiliser les filtres de recherche situés à droite sous le calendrier des formations. Vous pouvez commencer par utiliser les filtres catégorie de formation, formation de base ou formation thématique. La formation de base comprend les modules d'initiation à la gestion d'une bibliothèque ainsi que la formation contact. La formation thématique comprend toutes les autres formations. Vous avez sélectionné formation de base et vous pouvez encore restreindre votre recherche en utilisant le filtre localisation. Par exemple, en choisissant les formations qui se déroulent uniquement à tour. Voilà par exemple les résultats qui s'affichent lorsqu'on sélectionne tour. Vous pouvez revenir à la page de base en supprimant le ou les filtres que vous avez sélectionnés. Si vous connaissez le titre de votre formation, vous pouvez aussi utiliser le champ texte, par exemple, module 1. Les différentes sessions du module 1 s'affichent à l'écran. Module 1 à tour, à chinon, etc. Sélectionnez la session qui vous convient, par exemple, le module 1 à l'hoche. Le descriptif de la formation apparaît. Vous avez maintenant la possibilité de vous inscrire en utilisant le bouton « Je m'inscris ». Je clique et un formulaire d'inscription s'affiche. Puisque nous sommes déjà connectés, vous pouvez voir que celui-ci est déjà rempli en partie. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner votre bibliothèque de rattachement et à cocher la dernière case avant de valider. Une précision à connaître avant de terminer cette validation. Vous n'êtes pas obligé d'être connecté au site pour vous inscrire. Si vous n'êtes pas identifié, votre formulaire ne sera pas pré-rempli. Il vous faudra alors remplir tous les champs manuellement. Dès la validation, vous pourrez voir apparaître une infobulle dans la partie supérieure droite de votre écran. Vous recevez au même moment un e-mail vous confirmant la prise en compte de votre inscription. A ce stade, votre inscription est bien finalisée. Votre participation sera confirmée ou non par mail environ 15 jours ou plus tard avant le début de la formation. Enfin, si vous avez besoin, vous avez la possibilité de télécharger la fiche descriptive de votre formation en cliquant ci-dessous. Nous espérons que ce tutoriel vous aura été utile. N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations. N'hésitez pas à nous abonner à la chaîne pour plus d'informations en cliquant ci-dessous.